Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est enfin de retour sur la version japonaise On a enfin réussi à farmer les 50 pierres du dragon ou du moins quasiment puisqu'on est à 49 sur 50 Et c'est donc un petit fail puisque je n'ai pas fait attention à ça au moment de démarrer la vidéo Et je pensais qu'on était à 50, donc j'espère que vous allez bien Aujourd'hui en fait on se retrouve pour aller exécuter une petite multi-invocation sur un portail qui vient d'arriver Sur le portail si je me souviens bien de Dragon Ball Fusion Et en plus de ça ce qui est très intéressant c'est que sur les 3 premières multi-invocations sur ce portail là Et bien on a une SSR Dragon Ball Fusion garantie et ça c'est plutôt sympathique Donc on va regarder qu'est-ce qu'on peut obtenir justement à l'intérieur de cette multi-invocation Apparemment le meilleur personnage c'est celui-ci C'est un Broly et Sangoku fusionné Alors je ne sais pas du tout le nom vu que c'est en japonais vous m'excusez Franchement je ne saurais pas vous dire le nom exact Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre Broku, Broku ils auraient pu mettre Ouais Broku, ouais Broku à la rigueur Ouais Broku ça pourrait le faire quand même Après je ne sais pas du tout si c'est ça le nom Peut-être avec Goku, Goli Non, non, Broku ça passe mieux quand même Bon en tout cas le personnage est vraiment vraiment stylé Cheveux jaunes, cheveux verts Le visage de Broly, un peu plus de Broly que de Goku j'ai l'impression Mais après dans l'ensemble voilà il est quand même beau gosse Mais je trouve il y a beaucoup plus la ressemblance avec Broly que sans Goku Mais plutôt sympa le personnage Ensuite on a une fusion justement de Goku et de Bardock Donc le père et le fils Alors lui je ne sais pas du tout comment il s'appelle non plus Mais le personnage est quand même bien bien badass En tout cas je trouve il a une gueule vraiment imposante Et du coup j'aimerais bien l'obtenir aussi Après si on peut obtenir le Broly ça serait le top du top Si on a celui-ci on sera très très content Ensuite on a de la Pan Non Vidèle, ouais Vidèle avec qui ? C'est Vidèle avec qui ça ? Euh Vidèle et qui ? Vidèle et Pan ? Non le short Le short c'est pas celui de Pan Ouais je sais Vidèle Pan je dirais Mais je suis vraiment pas sûr de mon coup là Alors si vous avez une idée Dites moi dans les commentaires sous la vidéo Parce que là franchement Je sais pas trop Je dirais Vidèle Pan Mais a priori comme ça Mais s'il faut je dis une grosse connerie Ensuite Ah ouais non là c'est là Là c'est Bulma et Pan Là c'est Bulma et Pan Ah ouais là c'est sûr Le petit bandeau sur la tête et tout Ouais non non là c'est Bulma et Pan Et là je... Là je sais pas du tout du coup Alors là j'en ai strictement aucune idée Mais là c'est Bulma et Pan c'est sûr Oh couleur et freezer Oh couleur freezer Alors ça c'est plutôt beau gosse aussi Ça c'est plutôt bien Alors par contre si on peut éviter de l'avoir les types puissance J'aimerais bien éviter quand même Bu ? Bu avec qui ? Janemba ? Ouais ça doit être Janemba ça Ouais ça doit être Janemba ouais Bu Janemba Putain il est vraiment beau gosse le personnage Oh je le trouve grave style Enfin c'est Kid Bu et Janemba Et vu que je kiffe Kid Bu Bah franchement beau gosse Et j'aimerais bien l'avoir celui-ci tiens Ah celui-ci il fait plaisir Et ça c'est... Alors lui j'avais vu Chaozu et Sanguan il me semble A moins que je dise une connerie Chaozu Sanguan Ah non même pas c'est le petit indien je crois Non je crois c'est Chaozu et le petit indien là Je sais plus comment il s'appelle C'est soit ça soit c'est avec Sanguan Mais la tenue j'hésite quand même Je crois que c'est la tenue que des indiens là Ouais il me semble un truc comme ça là donc Donc déjà Chaozu c'est sûr Et après c'est l'indien ou le petit Sanguan Enfin bref on peut avoir de très bons personnages dedans Donc ça va être plutôt stylé Donc ce que je vous propose c'est un petit coupage au montage Le temps que j'aille récupérer ma dernière pierre du dragon Et ensuite et bien on se retrouve pour cette petite multi-invocation En espérant au moins avoir deux SSR Parce que je sais que c'est au minimum une Mais si on peut en avoir deux ou trois C'est toujours ça de prix c'est toujours du bonus Et on va pas se plaindre d'accord les gens quand on a du SSR Alors sur ce et bien écoutez coupage au montage Et on se retrouve immédiatement à de suite Et bien voilà nous avons nos 50 pierres du dragon Donc on est parti pour cette petite multi-invocation sur le portail Dragon Ball Fusion Avec une SSR garantie Donc si je dis pas de connerie une fois de plus Normalement la SSR devrait tomber en dernier en fait Ça devrait être la dernière carte qu'on obtient Puisque c'est généralement comme ça quand il y a une SSR garantie Donc si on voit qu'on a une SSR avant la dernière carte Ça veut dire qu'on en aura au minimum deux Et ça ça sera plutôt plaisant Donc du coup c'est parti Dragon Ball Fusion Il y a de bons personnages Franchement en plus c'est un jeu que j'apprécie énormément Je suis énormément le jeu sur la version japonaise Sur la chaîne de Hansei Qu'il propose du coup en japonais Puisqu'il n'y a pas de date française pour le moment Et franchement je kiffe énormément Il est vraiment vraiment stylé le jeu Et je pense que je me le prendrai lorsque la version française sera annoncée Parce que tout en japonais ça doit être bien galère Quand même mine de rien Mais en tout cas ouais Franchement Dragon Ball Fusion c'est un jeu qui me donne vraiment envie Alors premier personnage Oh putain c'est sans Goten ça C'est sans Goten ça non ? Sans Goten ? Oui oui c'est Goten GT Ouais ok ça pue la merde Ensuite Oh là là Putain encore plus nul Non je sais pas si c'est plus nul Non c'est peut-être pas plus nul Mais on est pas très très loin quand même On est pas très très loin Goten Gohan Dans la résurrection de Freezer comme ça Rare très bien Suivant 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 C'est un Végéta 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 Il est de quelle couleur lui déjà Oui SR Endurance Je l'avais oublié celui-ci Très bien Bon C'est pas fantastique Mais bon Suivant Oh putain encore le même On se tape un doublon Ça m'avait manqué les doublons d'ailleurs Bon là encore c'est un doublon sur une SR Alors à la rigueur Ça va c'est pas bien grave Tant que c'est pas de la doublon sur du SSR Moi ça me va Suivant Oh putain Tenshian Oulala la bonne multi-invocation bien dégueulasse Bon j'espère que la SSR que j'aurai à la fin Ça sera pas le Le Chaozu J'espère vraiment que ça sera le Le Broly Goku Le Bardock Goku Parce que sinon Sinon je risque d'être un peu dégoûté quand même Suivant Oh putain Le collègue Attal Attal J'allais dire Bardock là Du caca Du caca Du caca Du caca Du caca Suivant Ah Sangoten Alors ça Ça me plaît un peu mieux Parce que lui je sais qu'il a un éveil d'Okan Ou du moins il va arriver je crois Ou je sais pas s'il est déjà arrivé sur la japonaise Et il va arriver sur la française Ça doit être un truc comme ça Mais il me semble que je l'ai déjà ce personnage Donc je le ferai monter certainement en attaque spéciale Ensuite Piccolo Ah non Tenshian Ok Tenshian encore une fois SR Endurance Bon on aura eu que de la merde Heureusement qu'il y a une SSR garantie au bout J'espère qu'elle va être bonne Trunks Trunks SR Puissance Non Agilité Oui SR Agilité Que j'ai déjà aussi Donc bon Et là on arrive à la dernière je crois non Ah oui Oui j'ai le meilleur Oui Oui j'ai le meilleur En plus j'avais vraiment envie d'avoir un perso Type technique Vraiment bien balèze Bien puissant tu vois Et là Boum Le Broly Goku fusionné là Oui Oui qu'il fait plaisir celui là Ah oui non mais là Attendez oh Oh On rigole plus là Non il fait plaisir lui Ah lui il fait plaisir Il a sauvé mon invocation lui clairement Royal 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 Vraiment royal Non là je suis Je suis content C'est bon je suis refait Je suis refait Voilà C'est un personnage que je voulais donc Lilian est content Lilian est très très content aujourd'hui Avant qu'on quitte Qu'on termine cette vidéo et tout Je vais vous montrer un petit peu Mon équipe actuelle en fait Voilà voici mon équipe actuelle Je suis niveau 92 Donc je suis monté sur la version japonaise J'ai un petit peu monté en niveau Et à vrai dire C'est pas Ah si en fait c'est suffisant Si j'ai tout le monde qui est en ultra rare Maintenant dans l'équipe en UR Ah bah ça va en fait Je pensais que Parce qu'en fait avant j'avais beaucoup de bons personnages Mais j'étais niveau 50 Je crois une connerie comme ça Sur la précédente vidéo Sur la japonaise Ou peut-être 70 à tout casser Et du coup je pouvais pas mettre Tous mes personnages badass En mode ultra rare dans l'équipe Donc c'était un petit peu problématique Donc je suis monté quand même Puisqu'il y a eu du XP x3 Pendant un bon petit moment Et du coup ça me permet De mettre tout le monde dans l'équipe Parce que c'est bien beau D'avoir les personnages Vraiment bien balèzes et tout Mais si tu peux pas les mettre Dans ton équipe C'est légèrement problématique quand même Donc je suis plutôt content Et en fait Donc vous pouvez voir Qu'en leader j'ai super végétaux Ensuite j'ai un Goku Super Saiyan Agilité Donc lui c'est un petit peu L'erreur de l'équipe Tu vois c'est un petit peu Le personnage Qui va pas tarder à dégager Mais pour le moment Il est là parce qu'il a un coût de faible Et qu'il envoie des attaques spéciales Très régulièrement On a un Vegeta Super Saiyan 3 Type technique Et là ça va être un peu problématique Parce qu'en fait Je sais pas si je dois laisser Du coup le Vegeta Ou est-ce que Non merde Je voulais pas afficher la carte Qu'est-ce qui s'est passé Ok je voulais pas afficher la carte Donc je sais pas du tout Si je dois le laisser Ou est-ce qu'il va falloir Que je monte mon Broly Goku Justement Faut voir Après au niveau des liens Lui aussi Qu'est-ce qu'il a là D'ailleurs on va aller voir un petit peu Attaque plus 10% Attaque plus 60% Oh là là Il a pas l'air d'avoir des liens de ouf Ah qui plus 1 Quand même si chi Qui plus 1 Ensuite est-ce qu'il a un Qui plus 3 Ou une connerie comme ça là Non Et qui plus 2 Ah Plus 2 C'est une fusion Ah oui bah oui Vu que c'est une fusion Et du coup c'est bien d'avoir Beaucoup de fusion dans son équipe Bah du coup j'ai Super Végétaux Donc ça pourrait aller très très bien Ah oui j'ai le Tenshan aussi Ouais c'est vrai Ah je pourrais faire une bonne petite équipe Bien balèze quand même Je pourrais faire une petite équipe De fusion bien sympathique Puisque j'ai déjà le Végétaux Voilà technique Et le Super Végétaux Ça pourrait être pas mal Ça ferait 3 fusions dans l'équipe Il manquerait plus que j'arrive à choper Un petit Un petit Gogeta Tu vois un truc comme ça là Et franchement on serait bien quoi On serait très très bien Même si là on est déjà très très bien Sur cette version Japonais Je sais pas du tout ce qu'il vaut A ce personnage Donc n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Sous la vidéo Est-ce que je dois le monter Ou pas Est-ce que c'est un bon personnage Ou pas Je pense que oui quand même Mine de rien Puisque c'était le premier personnage Du portail Donc je suppose que c'est le personnage Qui est censé être le meilleur Du portail En tout cas Il est vraiment joli Je suis très content De l'avoir obtenu N'hésitez pas à me dire Vous aussi dans les commentaires Qu'est-ce que vous avez obtenu Sur ce on va terminer Cette vidéo par ici Merci à tous De l'avoir visionné J'espère que vous l'avez apprécié Si c'est le cas Bien sûr n'oubliez pas De mettre un pouce bleu Comme d'habitude Ça fait toujours plaisir N'oubliez pas bien sûr Les réseaux sociaux Vous avez le petit bandeau Juste ici Et sinon vous avez Les liens disponibles Dans la description De la vidéo Merci à tous Encore une fois D'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à très vite Pour de prochaines vidéos Sur Dokkan Battle Et jusque là Portez vous bien Au revoir tout le monde Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz